Franz Schubert, né en 1797 et mort en 1828. Malgré la brièveté de sa vie, il meurt à l'âge de 31 ans, le compositeur viennois laisse une œuvre immense. Ses mélodies d'une grande sensibilité continuent d'enchanter. Qui chevauche si tard à travers la nuit et le vent ? C'est le père avec son enfant, il porte l'enfant dans ses bras, il le tient ferme et il le réchauffe. Mon fils, pourquoi cette peur ? Pourquoi te cacher ainsi le visage ? Père, ne vois-tu pas le roi des aulnes ? Le roi des aulnes a sa couronne et ses longs cheveux ? Mon fils, c'est un brouillard qui traîne. Ainsi commence le roi des aulnes. Un poème du grand écrivain allemand Goethe qui raconte la chevauchée d'un homme et de son fils à travers la forêt. L'enfant effrayé voit et entend le roi des aulnes, un esprit maléfique qui emporte les voyageurs dans la mort. Le père ne voit rien, n'entend rien, mais lorsqu'il arrive à destination chez lui, son enfant est mort. Franz Schubert n'a que 18 ans lorsqu'il compose une mélodie sur ce terrible poème. Lorsqu'elle est achevée, il l'envoie à Goethe. Le poète ne lui répond pas. Schubert en est blessé, mais ne se décourage pas pour autant. Il a bien raison, aujourd'hui le roi des aulnes est une de ses compositions les plus célèbres. Fils d'instituteur, Franz connaît une enfance plutôt heureuse. Formé très jeune à la musique, il joue du violon, du piano et de l'orgue. Il apprend aussi le chant. Très tôt, vers l'âge de 10 ans, il se met à composer. Au collège municipal, il découvre les poètes classiques et les écrivains de son temps. Ses dons en composition lui permettent de suivre l'enseignement de Salieri, un grand compositeur contemporain de Mozart. Mais il se sent à l'étroit au collège. Pour satisfaire son père, il devient instituteur auxiliaire. À contre-cœur, il est impatient et ne supporte pas les élèves. Bientôt, Schubert quitte la maison familiale pour mener une vie de bohème. Installé chez un ami à Vienne, il passe son temps à composer sur un piano de location. Il incarne un nouveau genre de musicien. Ni au service d'un prince, ni au service de l'église, il ne donne pas de concert comme le feront Liste ou Chopin. Il est libre et gagne sa vie en faisant publier quelques-unes de ses compositions. Le soir, il joue ses œuvres à ses amis viennois, lors de soirées musicales qu'on appelle les Schubertiades. Sa vie est d'une grande simplicité. Composition le matin, promenade l'après-midi dans la campagne de Vienne et salon musicale le soir. Schubert est souvent amoureux. Il compose l'un de ses premiers morceaux, une messe en fa majeure, pour une jeune chanteuse dont il était pris, Thérèse Grob. Mais il est timide et n'ose pas lui avouer son amour. Il se console dans l'admiration qu'il porte à Beethoven et aux grands poètes allemands, Goethe, Schiller, Heine. Il compose de nombreux leaders sur leur poème. À 26 ans, hélas, il découvre qu'il est atteint de la syphilis, une maladie qu'on ne s'est pas encore soignée. Il séjourne plusieurs semaines à l'hôpital et sombre dans la mélancolie. Il éprouve de violents maux de tête. Pour oublier la maladie, il se lance corps et âme dans la composition. En 1828, très affaibli, il s'installe chez son frère, Ferdinand. Le 19 octobre 1828, il meurt d'une fièvre typhoïde. Il laisse une œuvre immense, neuf symphonies, de nombreuses pièces de musique de chambre, trio, quatuors, quintettes, plusieurs opéras et plus de 600 leaders. Comme il l'avait souhaité, il est enterré près de son idole, Beethoven. Schubert a composé plus de 600 leaders. À l'origine, le mot allemand « lead », « leader » au pluriel, désigne une forme de chanson que pratiquaient les Trouver, poètes musiciens du Moyen-Âge. Il désigne ensuite des mélodies de la période romantique. Dans ses compositions pour piano et voix ou pour piano seul, le musicien exprime avec simplicité les impressions que lui suggère la nature ou des poèmes. Schubert est considéré comme le maître du lead. Ce lead est adapté du poème de Goethe qui porte le même nom. Dans le folklore allemand, le roi des aules est une créature aux longs cheveux qui hantent les forêts et entraînent les voyageurs vers la mort. Ici, un seul et même soliste interprète quatre voix, celle du narrateur, celle de l'enfant, celle de son père et celle du roi des aules. Écoute comme le piano campe l'atmosphère. Les notes jouées par la main droite évoquent le galop du cheval tandis que les gammes de la main gauche font penser au vent dans les arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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